C'est un petit bout de territoire des Etats-Unis d'Amérique où l'on cultive le sens de la fête et le plaisir des papilles. Où un patrimoine coloré côtoie une forêt vierge à la faune étonnante. Bienvenue à Porto Rico, la petite île des Caraïbes qui déborde de sensualité. Les premières pierres de l'histoire coloniale de l'île ont été posées ici il y a cinq siècles. Puerto Rico, le port riche. Une des pièces maîtresses de l'Empire espagnol, le port, a donné son nom à l'île. Il fait aujourd'hui partie de la capitale, San Juan. L'île était toujours espagnole au tournant du XXe siècle, lorsqu'elle a été conquise par les Etats-Unis. Aujourd'hui encore, ses habitants ne sont pas des citoyens américains à part entière. Ils possèdent la nationalité américaine, mais n'ont pas le droit de vote à l'élection présidentielle. L'île n'est pas un état fédéral, mais possède le statut de territoire non incorporé. Cet entre-deux ne semble pas tourmenter outre mesure les boricoises, le nom que se donnent les portoricains. Seul un cinquième de la population s'est déplacé pour le dernier référendum en date sur le statut de l'île. Ici, on tient surtout à vivre selon son propre rythme. Et il est parfois intense. Sous-titrage Société Radio-Canada